Comment ces tribunaux ecclésiastiques ont-ils évolué au cours de l'histoire ? Alors en fait d'abord dans un mouvement ascendant, parce qu'au fur et à mesure que l'Église se structurait et de façon stable, elle a mis en place ses juridictions. Et puis il y a un autre mouvement, c'est l'effondrement du pouvoir étatique à certains moments de l'histoire de notre pays. Donc en fait à des moments, notamment au moment de la féodalité où il y a une forme d'émiettement du pouvoir, l'Église apparaît comme une institution qui est la seule capable de rendre une justice relativement homogène, construite avec des textes, des références, etc. Donc jusqu'au XIe siècle il y a une forme de montée en puissance, montée en puissance qui fait même que c'est l'Église qui rend la justice pour l'État dans de très nombreux domaines. D'autant plus qu'à l'époque, l'Église bénéficie de ce qu'on appelle le privilège du fort, qui fait que toutes les personnes qui sont tonsurées, donc c'était un acte très simple, j'allais presque dire tout le monde pouvait être tonsuré et l'était, eh bien ont relevé de la justice de l'Église. Donc l'Église avait en plus une catégorie de personnes qui lui étaient justiciables, de droits propres et exclusifs. Alors évidemment les rois de France n'ont eu de cesse que de récupérer au fur et à mesure que le pouvoir s'est unifié et qu'on a retrouvé aussi au XIIe siècle un droit romain vivant qui va irriguer, j'allais dire, la recherche juridique, n'ont eu de cesse donc de ramener à eux ce pouvoir qu'ils avaient perdu. Et puis arrive la fracture de la Révolution française, il faudra attendre jusqu'à la fin du XIXe siècle pour que ces officialités renaissent dans les diocèses. Y a-t-il une carte des circonscriptions judiciaires ? Oui, il y a une carte des circonscriptions judiciaires et une modification a été initiée en l'an 2000, mis en place effectivement le 1er septembre 2011, qui repose sur deux principes majeurs. Le premier, c'est que désormais un tribunal est attaché à une province ecclésiastique. Une province, c'est un ensemble de diocèses réunis sous l'égide d'un archevêque. Pour prendre un exemple, province ecclésiastique de Besançon, c'est les trois diocèses Lorrain, qui ne relèvent pas du Concordat, et les trois diocèses Franc-Contois. Donc, évidemment, comme il y a un principe, il y a des exceptions de deux ordres. D'abord, quelquefois, pour des raisons qui tenaient à du personnel, on a déjà dû constituer un unique tribunal pour deux provinces ecclésiastiques. C'est le cas, par exemple, des provinces ecclésiastiques de Lille et de Reims, qui n'ont qu'un tribunal ecclésiastique. Ou alors, d'autres cas, comme celui de Paris, ou parce qu'il y a une très grande population, 10 millions, donc un tribunal qui fonctionne beaucoup, on a conservé deux tribunaux ecclésiastiques, un en première instance, un en deuxième instance. Autre exception notable, c'est que nous avons deux diocèses qui relèvent ce qu'on appelle le droit concordataire, donc où l'État a encore à voir. Et à cause de la spécificité du droit local, on est obligé de conserver un tribunal diocésain à Strasbourg et un à Metz. Voilà le premier principe. Le deuxième, c'est que jusqu'alors, les tribunaux étaient en situation d'appel mutuel. Par exemple, Besançon était l'appel de Nancy, Nancy était l'appel de Besançon. La difficulté, c'est que lorsque vous êtes à la fois celui qui attend le jugement de quelqu'un et le juge de cette personne, ce n'est pas bon pour la sérénité de la justice. Alors, ce qu'on a fait, on a fait un système circulaire, c'est-à-dire qu'on prend trois officialités et elles appellent mutuellement. Par exemple, A est l'appel de B, B est l'appel de C, C est l'appel de A. Donc, il n'y a plus de lien interpersonnel, j'allais dire, ce qui garantit une plus grande liberté dans ce système dit triangulaire. Alors, bien sûr, on se pose une question, c'est qu'il y a cinq ans que ça a été mis en place. Ça s'explique du fait de la pénurie de clercs. De toute façon, c'est toujours le même système. Pénurie de clercs, pénurie et puis aussi difficulté d'avoir des gens formés de qualité. Alors, vous voyez, tout ça, finalement, on a mis pendant cette semaine en place un organigramme, un mode de fonctionnement. On a déterminé des juridictions, des compétences, un personnel. Bon, maintenant, cette machine mis en place, il nous faudra dans une deuxième semaine voir comment elle fonctionne. On va le faire de façon dynamique à travers deux procédures majeures. La procédure de constat de nullité de mariage, qui est la plus répandue et la plus connue. Et puis, à la fois aussi, une procédure qui tient à la matière pénale de l'Église. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...